Bonjour, Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Fils de Dieu. Qui est victorieux du monde? Ici, là, ça parle de quoi? Victoire. Qui est victorieux du monde? Écoutez, dans 1er Jean 5, 5. Qui est victorieux? On parle de la victoire. Vous voulez la victoire? Oh, victorie in Jesus, my Savior forever. En tout cas, je n'ai pas... Bon, c'est que si je chante à mon Dieu. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Écoutez, si nous voulons changer l'atmosphère, Ok? L'atmosphère spirituelle. Si tous les enfants de Dieu se mettent à dire, se mettent à dire, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Fils de Dieu. Vous savez ce que ça va faire? Vous savez ce que ça va faire au royaume des ténèbres? Si on commence à ouvrir notre bouche et dire, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, on fait des vidéos, on dit, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Fils de Dieu, Jésus-Christ ou rien. Vous savez ce que ça va changer? Vous savez ce que ça va faire? Au lieu de ça, les gens passent leur temps à dire, ma tante est une sorcière. Des mensonges comme ça. Essayons de dire, d'écrire partout où nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu. Sur Facebook, si on fait des vidéos, on doit dire, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Fils de Dieu. Si on commence à parler comme ça. Tu es victorieux du monde. N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? La victoire sur Satan, là, c'est ça, là. La victoire sur Satan, c'est de croire que Jésus-Christ, ok? Tu es victorieux du monde. N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Jean, 1er Jean 5, 5. Ouvrons notre bouche en tant qu'enfant de Dieu. Si tu sais que tu es enfant de Dieu, ouvre ta bouche, parle. Dis que Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est celui-même que la Bible dit qu'il est. Jésus est celui-même que la Bible dit qu'il est Fils de Dieu, Seigneur Sauveur. Seigneur Sauveur. Chaque enfant de Dieu commence à parler. Si chaque enfant de Dieu commence à parler comme ça. qui est victorieux du monde, n'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Vous savez, le diable, quand il vient, il dit, comment Dieu peut avoir un Fils? Ça, c'est le serpent qui parle. Oui, Jésus est prophète. C'est le serpent qui parle. C'est Satan qui parle. Jésus est prophète. Non, moi, je crois que Jésus est prophète. Jésus, comment Dieu peut avoir un Fils? C'est le diable qui est en train de parler comme ça. Rejetez ça. Rejetez ce que Satan dit. Dites ce que la Bible est en train de dire. Qui est victorieux du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Quand tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, là, tu as la victoire sur le diable, sur les ténèbres, sur Satan lui-même. Et tu dois parler. Donc, c'est un peu ça. Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ est Seigneur. Vous savez pourquoi je dis ça tout le temps? Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ est Seigneur. Commencez à méditer ça. dans votre cœur. Dites Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Fils de Dieu. Un peu, un peu, dans votre cœur, dedans, là-bas, vous parlez doucement, doucement. Après, ça va sortir de votre bouche. Ça sera automatiquement. Ça va sortir. Quand vous êtes ceux-là, dites Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Quand vous entendez Satan venir, comment ça? Comment Jésus peut avoir un Fils? Continuez de dire. Continuez de parler. C'est le diable qui est en train de parler, là. Donc, c'est un peu ça. Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Fils de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ souriant, Jésus-Christ est Seigneur. Bye.